Hello c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore une fois ce n'est pas un vlog au Shadowhunter Chronicles, désolée en fait j'ai pas avancé dans ma lecture. Je pensais m'y remettre et au final non j'ai pas réussi, ça voulait pas, donc j'ai pas forcé. Mais par contre j'avais très envie de vous faire une vidéo sur mes étagères, sur tous ces deux là. Parce qu'en fait j'aimerais retourner les livres qui sont cachés, sachant qu'en ce moment je lis pas du tout les livres qui sont dans ma pile à lire. Et que forcément ceux qui restent apparents, ce sont ceux que je dois lire en fait. Ça m'agresse un peu, je me dis que tous ces livres me recatent et me jugent, voilà, ceux que j'ai pas lus. Du coup je vais les retourner comme ça, je verrai plus tout ce qui déborde dans ma pile à lire. Et je me sentirai moins coupable de lire ou d'écouter des livres audio etc. qui sont pas dans ma pile à lire. Là je vais toutes les retourner et puis je vais les re-ranger par couleur, vous voyez là genre ça, c'est pas bien rangé. Il y en a quelques-uns qui sont pas rangés, il y a des endroits où il y a des trous etc. Donc je vais tout remettre bien. Et puis après je vous montrerai un peu ce que j'ai sur chaque étagère, comme ça, ça vous fera un petit peu un push-up tour en passant. J'ai aussi une pile de livres là qu'il faut que je rentre dans les étagères. Je vais vous montrer ça, alors mon installation est très précaire, j'ose même pas vous montrer parce que ça a tout tombé. Mais alors si vous voulez vous faire une idée c'est un pancarville, j'ai mis une boîte en carton et une autre boîte en carton. Après j'ai mis le socle avec le téléphone et comme c'était pas trop droit j'ai mis un dessous de verre pour un peu remonter le socle. Donc voilà, c'est un peu précaire mon truc, enfin bon, si je n'y touche pas ça devrait aider. C'est un peu précaire mon truc, enfin bon, si je n'y touche pas ça, je n'y touche pas ça, je n'y touche pas ça. C'est un peu précaire mon truc, enfin bon, si je n'y touche pas ça, je n'y touche pas ça. C'est un peu précaire mon truc, enfin bon, si je n'y touche pas ça, je n'y touche pas ça. Je n'y touche pas ça, je n'y touche pas ça, je n'y touche pas ça, je n'y touche pas ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sachant que finalement je pense les mettre par là mais là c'est plein Donc il va falloir que je décale tout Super, j'ai pas du tout hâte, j'aime pas du tout faire ça Le plus intelligent ce serait de commencer par là Et de remettre cela comme ça Donc au fur et à mesure je décale Je pense que c'est la meilleure idée Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 So I embody So I embody So I embody So I embody Sous-titrage ST' 501 Bon bah je pense que c'est pas trop dégueu le résultat, je suis plutôt contente Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 Jaquette, voilà je suis trop fan, ça rend trop bien et oui je vous en parlais dans ma vidéo sur les recommandations de science fiction. Le dernier magicien, regardez-moi cette couverture quand même, par contre il est énorme hein, pas à dire, mais je vous conseille cette saga franchement elle est incroyable. Alors on passe au marron, une saga que je vous conseille vivement c'est Les magiciens de Lev Grossman, donc vous avez peut-être vu The Magicians, c'est la série qui a été qui a été faite sur ce livre. J'ai lu que le tome 1 mais j'ai très envie de lire la suite et en plus celui-ci il est dédicacé, je suis trop contente. J'avais pas osé aller lui parler en fait donc j'ai envoyé mon copain et c'est lui qui allait le faire dédicacer pour moi parce que j'étais trop timide. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah celui-ci je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment un très 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 bon livre. Il est assez compact, il est assez dense et tout mais il vaut vraiment la peine d'être lu. Nos âmes tourmentées de Morgane Moncourt que j'ai vraiment adoré. Les livres qui brillent là, d'ailleurs j'en ai lu aucun de ces deux là mais j'ai très hâte. Et puis cette édition d'Illuminale qui est juste magnifique même si j'ai pas eu un coup de coeur, enfin j'ai bien aimé mais bon voilà bof. Il est quand même très 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 beau. C'est juste pour la beauté en fait que je l'ai acheté quoi. Bon ici évidemment on a la grosse brique a priori de l'oranger que Camille m'a offert et que je n'ai toujours pas lu. D'ailleurs elle, elle est en train de le lire, je ne sais même pas comment elle a fait pour le lire. Bon je sais pas. Bah forcément, il est disparu du clair de lune de Christelle Dabos que j'ai eu à Noël et j'ai super hâte de m'y mettre. Je sais pas comment je vais le lire mais faudrait pas que je tarde trop parce que j'ai peur d'oublier ce qui s'est passé dans le tome 1. Mais en même temps j'ai envie quand même, je sais pas pourquoi j'ai envie de le lire pendant l'hiver donc dites moi si ça se passe pendant l'hiver si je peux le lire en n'importe quelle saison. Harry Potter. Alors ça, les Sarina Bowen sont vraiment géniaux et touchants et franchement je vous conseille cette saga. Si vous avez aimé The Deal par exemple, forcément celle-là c'est sûr, ça vous plaira. En joli livre j'ai celui-ci de Flatshare et en plus il y a les pages rouges et il est dédicacé. Il y a encore le ticket dedans, donc tout va bien. Franchement ce livre était trop bien et d'ailleurs il sort en français, je sais plus chez quelle maison d'édition mais je vais vous mettre l'image ici du livre de la version française. Et c'était tellement mignon, ohlala c'est trop drôle. En fait ils partagent un lit, c'est une colocation de lit en fait parce qu'il y en a un qui travaille de nuit, enfin une qui travaille de jour et l'autre qui travaille de nuit. Et donc du coup ils dorment dans le même lit, mais jamais en même temps en fait et du coup ils se voient jamais et ils s'échangent des notes, des petits mots sur des post-it et il y en a partout dans l'appartement en fait c'est trop mignon. Alors dans cette étagère on a pas mal d'éditions de Hufflander en anglais et d'ailleurs je vous conseille de les lire en anglais parce que du coup vous pouvez lire les différents accents et les mots en écossais et du coup je trouve ça apporte un plus par rapport à la lecture en français ou du coup quand ils ont un accent ben en fait ça se lit pas quoi. Sinon j'ai un joli recueil de poèmes que j'aime beaucoup. Cette collection, les faveurs classiques, surtout là, ceux-là, les Nature Poets, c'est vraiment super mignon. Le tome 3 de la Faucheuse, il faut absolument que je lise mais regardez-moi cette massive brique, je ne peux pas. Non c'est pas possible, c'est trop gros pour moi. Ça c'est mon dernier rachat, Master of Sorrows, ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air assez dark, il y a de la magie et en fait c'est interdit. Et il y a une académie où en fait les gens sont formés en gros pour tuer les gens qui possèdent de la magie sauf qu'en fait parmi eux il y en a un qui est magicien, je ne sais pas trop comment dire. Vous avez le premier tome du coup des étoiles de Knoth Head. Ils sont vraiment magnifiques ces ouvrages, je vous les conseille mais vraiment à 1000%. Là d'ailleurs c'est la version normale, enfin c'est celle de chez France Loisirs que je trouve vraiment trop belle. En fait les couleurs sont trop trop belles et je sais pas, le ciel et tout ce que j'ai vu. Alors d'ailleurs la sélection c'est le seul que j'ai. En fait je pensais tous les acheter et j'ai acheté que le 1. Donc voilà je me retrouve avec un seul livre à la sélection. Celui-ci c'est la couleur du mensonge mais du coup j'ai pas réussi à attendre la sortie en français et je me suis pris le hardback mais genre à quelques jours de la sortie VF mais en fait je pouvais vraiment pas attendre. Et il est trop trop beau et quand on l'ouvre, hop, voilà il est comme ça sur la tranche. Il est vraiment magnifique et la couleur c'est prune, c'est trop trop beau. J'ai une double édition de luxe de tome 1 et 2 en fait et je sais pas si vous voyez mais il y a genre des... enfin ça brille en fait voilà. C'est une des raisons pourquoi j'ai pris celui-ci. Et en même temps c'est plus pratique parce qu'il y a le tome 1 et le tome 2 donc comme ça pas besoin d'avoir 36 000 livres. Ah encore un coup de coeur. All the Broad Places de Jennifer Neven franchement qui est excellent, excellent et je sais pas si vous avez vu le film mais j'ai beaucoup aimé même si ça va super vite mais bon. Alors on passe au Bleu Marine et j'ai de très jolis livres, notamment Strange The Dreamer et puis celui-ci qui était dans une box et que je trouve juste magnifique. En parlant de box, celui-ci que j'ai très très hâte de lire, qui est vraiment riquiqui quand on regarde par rapport aux autres mais bon. C'est pas grave, je ne lui en veux pas. Ça aussi d'ailleurs c'est dans une box. Ah bah encore un Margaretha de foot que je n'ai pas lu. Ça a l'air incroyable cette histoire. Encore un très beau livre de Starless Sea. C'est vraiment magnifique. Je suis en admiration devant la beauté de ce roman. Et il va falloir que je me lance un de ses 4. Et Camille m'a offert celui-ci. En fait, elle avait un partenariat avec les éditions École des loisirs si je ne me trompe pas. Et du coup, elle m'a fait parvenir celui-ci puisqu'elle pouvait choisir une personne à qui envoyer un livre. Et regarde en moi cette beauté ! Oh là là ! Il est magnifique. Et ce livre, j'avais vraiment envie de le lire depuis la sortie du film. Alors ça fait quand même un moment. Mais c'est un très très beau livre. Alors on passe au violet et je les trouve tous très très beaux. Là j'ai une collection complète, énorme, des œuvres d'Oscar Wilde que j'avais dû acheter pour la fac. Et il y a vraiment tout. Donc c'est vraiment parfait. Celui-là me donne trop envie, My Lady Jane. Une couverture que j'adore. Princesse Incognito. C'est vraiment trop beau. Vraiment juste, j'ai envie de les acheter juste pour les couvertures en fait. Ce livre-là, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai adoré. Je vous conseille de ouf. Il est sorti à un moment et il est aussi sorti en français, mais ce n'est pas cette couverture-là. C'est une couverture rouge en français. Et j'aime trop. Et il faut que j'achète la suite. Sauf qu'en fait, la suite, ils n'ont pas repris ce style de couverture-là. En fait, ça c'est la version UK, je crois. Et ils ont repris la version US ou un truc comme ça. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Il est vraiment trop beau parce qu'il a une illustration en fait sur la Dust Jacket. C'est vraiment très très beau. Alors, ici, c'est un peu compliqué au niveau du rangement de couleurs. Parce que du coup, je suis partie un peu dans les tons marrons. Après, grisâtre, argenté et du coup, gris clair. Et en fait, après, c'est passé au noir. Donc, ça n'a aucun rapport. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, encore un recueil de poèmes que j'aime beaucoup. Il y a un hardback. Et qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup. En plus, il y a des photos à l'intérieur. Je ne vais pas vous montrer. Ça, c'est à chaque, on va dire, thème en fait. Alors, vraiment, c'est un joli ouvrage, je trouve. Et il est en hardback. Encore un livre qui brille. Regardez-moi ça. Ce n'est pas magnifique. J'espère que celui-ci, il sera traduit. C'est A Car So Dark and Lonely. J'ai hâte de lire la suite. Mais en fait, il est holographique. Je ne sais pas si ça se voit. Mais je trouve ça trop, trop beau. Là, on est dans les jolis hardbacks. Avec forcément The Binding. Qui est clairement, je pense, mon plus beau livre. C'est ma bibliothèque. Avec cette tranche violette qui est juste incroyable. Et ce hardback. Qui est de toute beauté. Excusez-moi. Regardez-moi cette beauté, toi-même. Hop. Oh là. C'est très beau. Ça fait style vieux livre, en fait. Relié en cuir et tout. Et lisez ce livre, s'il vous plaît. C'est une pépite. Il est sorti en français. Mais l'objet livre n'est pas très beau. Vraiment. Celui-ci, à côté, c'est vraiment de l'or. Et l'autre, c'est du plastique. Donc voilà. Si vous voulez un équivalent. Encore un joli livre. Donc Ninth House. De Libard Hugo. D'ailleurs. Qui sort en français. Qui sort en français. Donc voilà. Comme ça, vous pouvez le lire. Il est très joli. Mais moi, perso, je ne l'ai pas du tout accroché. Je l'ai fini en diagonale. Pour histoire de lire que j'avais fini. Mais je vais devoir le relire. Parce que franchement, je suis tellement passée à côté. Voilà. Je n'ai pas passé un bon moment. Donc, ouais. Il va falloir que je m'y remette. Alors, dernière étagère en bas. Donc là, on a la trilogie. Les Sommeils des géants. Donc, les dossiers t'émis. Ce qui est vraiment top. Encore un petit recueil de poèmes. Celui-là est hyper connu. Mais vraiment, il est incroyable. Donc, je vous conseille. Et en plus, il y a des illustrations magnifiques à chaque fois. De ce côté-là, on a Hazelwood. Qui vraiment, pour moi, a été un coup de cœur. Par contre, c'était génial. Encore, The Martian, évidemment. On n'a jamais assez de Martian. Un livre que j'adore. Edwenn, Le Monde des Failles. Je vous le conseille à 100%. Charline Rose. Elle écrit, mais... C'est une plume vraiment incroyable. Et donc, c'est une autrice française. Et vraiment, elle est adorable en plus. Donc, je ne peux que vous conseiller son roman. Si vous avez aimé, par exemple, Acotard. Donc, Un palais d'épines de rose. Je pense que ce livre pourra vous plaire. Si vous aimez Le Monde des Failles, etc. Les cours, les histoires de cours et tout. D'ailleurs, je vais le relire. Parce qu'il y a le tome 2 dans ma pile à lire. Et j'ai vraiment envie de recommencer. Depuis le début, tellement j'avais adoré. Encore un très joli livre que j'ai beaucoup aimé. Donc, celui-ci, il était dans une box. Et il est vraiment superbe avec les pages noires. Et j'ai beaucoup aimé le système de magie dans cette saga. Donc, il me faut la suite. Je crois que c'est une duologie. Donc, ce sera le dernier tome. Encore un petit Acotard. Mais il est tellement mignon. Serpentine d'Ophe que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Celui-ci aussi, il est très beau. Mais je n'ai vraiment pas accroché avec le style, la plume, l'intrigue. Vraiment, celui-ci, je l'ai lu en diagonale. Parce qu'à la fin, je n'en pouvais plus. Et le tome 2, c'est la suite. Donc, Edwenn, le monde des faillés. J'ai très hâte de découvrir. Et la bête. Le plus gros livre, je crois, de ma bibliothèque. Narnia ! Et oui, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps. Dans un vlog de lecture. Un marathon d'arnia. Et voilà, ça c'est ma brick. Mais c'est un de mes plus vieux livres aussi, je pense. Voilà, on a fait le tour de mes étagères. Je suis plutôt contente du résultat. Et de revoir toutes ces couleurs là, ça fait du bien pendant... Je ne sais pas, pendant l'été là. Enfin, les beaux jours, j'ai trop envie d'avoir plein de couleurs partout. Ça me donne l'impression d'avoir plus de livres qu'avant. Tranchement. Ça fait plus compact que quand il y avait les tranches, en fait. N'hésitez pas à me dire si vous avez aperçu des livres qui vous font super envie. Ou s'il y en a qui vous avez adoré, que je devrais lire. Dites-moi lesquels vous avez aussi dans votre étagère. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous avez été plusieurs à demander de faire un petit tour de mes étagères. Et là, je trouvais que c'était la bonne occasion. Vu que j'avais très envie de tout retourner. Donc voilà, comme ça, vous avez un petit peu vu ce que j'ai comme livre à la maison. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de mercredi dernier. C'est celle de Camille. Donc c'est un tag sur Harry Potter. Je vous retrouve... J'espère. On croise les doigts la semaine prochaine pour un vlog Shadowhunter Chronicles. Je vous dis à la semaine prochaine. On croise les doigts. J'espère que ce sera un vlog lecture Shadowhunter Chronicles. Parce que là, vraiment, il faut que j'arrête. Il faut que je me remette dans cette lecture. Et que j'avance, c'est plus possible. J'espère que sinon vous allez bien. Et que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite plein de belles lectures. Et je vous dis à très vite. Bye !